Salut c'est Trado, alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo d'analyse technique sur la paire euro-dollar. On va commencer par l'hebdomadaire, ici chaque bougie correspondant à une semaine de cotation. Nous voyons que les cours sont plutôt favorables au dollar, la livre anglaise est en train de souffrir. Nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui est baissière, autrement dit la tendance hebdomadaire est clairement baissière. D'autant que le MACD est sous son signal et il est négatif, le stochastique également sous son signal et le momentum est négatif. Donc franchement on n'a pas grand chose de positif à se mettre sous la dent si on est haussier. D'autant que bon, si maintenant on veut vraiment acheter de la livre, on a quand même deux éléments un petit peu encourageants. Le premier étant le fait que nous soyons en train de rebondir sur les 61,8% de retracement de Fibonacci. Entre les plus bas de la semaine du 3 octobre et les plus hauts de la semaine du 31 octobre, nous avons retracé 61,8% de la hausse. Et nous sommes apparemment en train de rebondir sur ce niveau assez crucial des 61,8%. De même, nous sommes à l'intérieur d'une fourchette d'Androus bleue dont la médiane ici a déjà été ralliée. Ce qui veut dire qu'on peut aller chercher même les 1,54% sans remettre en cause la figure haussière. Par contre, il est vrai qu'étant donné que nous avons rallié la médiane, il y a plus de chances à mon avis pour qu'on aille tester les plus bas de la fourchette plutôt que l'on aille tenter une nouvelle attaque de la médiane. Donc pour faire simple, on est en dessous d'une m20 baissière, donc on est en tendance baissière. Du côté du journalier à présent, pour ceux qui tradent à court terme, je vous propose une autre fourchette d'Androus noire ici, dont la médiane a aussi été ralliée. On voit que nous sommes passés de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire sous la médiane, et c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas clôturé au-dessus de la médiane de manière significative, eh bien on est tout à fait capable d'aller chercher le bas de la fourchette d'Androus vers les 1,52. Surtout que les indicateurs techniques sont mal orientés, avec un MACD négatif sous son signal, un stochastique en zone de survente, un momentum négatif. Et là aussi, on est en dessous d'une m20 décroissante, c'est-à-dire on est en tendance baissière. Donc, que ce soit en tendance hebdomadaire ou en tendance journalière, on est baissière sur la livre par rapport au dollar. Acheter maintenant de la livre reviendrait soit du pari, soit du simple rebond technique, mais la tendance de fond sur ces 2 unités de temps est baissière. Alors, la meilleure carte à jouer pour les haussiers, c'est le fait que les 61,8% de retracement de Fibonacci tiennent. Mais encore une fois, on va très vite se prendre la M7 sur la tête, et puis surtout la M20. Voilà, bonne soirée, bon trade, et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour avoir les mises à jour.